Moi je m'appelle Juliette, donc moi j'étais en Terminal ES ici, en Première ES aussi du coup, logiquement. Voilà, donc je pense que c'est écrit en assez gros, je suis là aujourd'hui pour vous dire ce que j'ai fait après, où je suis allée, etc. parce que je pense qu'on ne vous parle pas souvent de Brest, du coup je vais vous donner envie d'y aller, vous allez tous venir après, ça va être bien. Donc après moi je suis allée à la fac de lettres à Brest, donc à Brest il y a 7 facs, moi je suis allée à la fac de lettres, c'est la mieux placée, il faut aller à la fac de lettres. Donc à la fac de lettres on peut faire art, LLCR de 4 langues différentes, ethnologie, géographie, histoire, humanité, lettres classiques, lettres modernes, psycho, philo, sociaux et LEA, donc moi j'ai fait LEA. Après si vous avez des questions sur les autres filières, je peux y répondre, mais pas des trucs trop techniques, sinon j'y arriverai jamais. Donc déjà la LEA c'est quoi ? Alors nous on a 4 cursus différents LEA, on a anglais allemand, anglais chinois, on a aussi droit carrière international, donc c'est vraiment ceux qui veulent faire du droit, par exemple aux Etats-Unis, il y en a beaucoup qui font du droit aux Etats-Unis après, moi non, le droit non. Et moi je fais anglais espagnol, donc je veux plus vous parler d'anglais espagnol, parce que les autres, c'est à quelque chose près la même chose, mais je ne connais pas assez. Donc les objectifs de la LEA, c'est d'abord connaître le monde de l'entreprise, donc ils vous apprennent vraiment, vraiment à comment gérer une entreprise déjà, comment parler en entreprise, d'où maîtriser des langages professionnels. Vous ne parlez pas pareil à un patron qu'à vos potes, c'est logique. Et la pratique de langue étrangère, il faut savoir qu'en sortant de la LEA, il faut être minimum bilingue. Donc il faut savoir parler anglais parfaitement. Alors là, ça va vous faire peur, mais c'est ce qu'on fait en LEA. Donc on ne fait pas tout ça en une année. Voilà, c'est un peu dispersé dans les 3 ans. Donc on fait pas mal de gestions. Alors il n'y a pas de STMG aujourd'hui, mais la gestion, c'est exactement le même programme qu'ils ont à STMG en terminale. Gérer des stocks, gérer une entreprise, gérer du personnel, etc. De l'économie, pour ceux qui sont en ES, gardez vos cours. C'est tous vos cours que vous avez vus au lycée. Moi, j'ai eu mes partiels grâce à mes cours de lycée. Donc voilà, gardez vos cours, c'est important. Management, marketing, c'est quelque chose près pareil que la gestion, mais c'est plus vraiment le profit de l'entreprise. On a du droit. Alors on n'a pas du gros droit, connaître tous les textes par cœur, non, ce serait trop le bazar. En première année, on a introduction en droit. Au deuxième année, au premier semestre, on a droit des contrats. Donc c'est droit des obligations, mais c'est comment formuler un contrat avec qui. On a droit commercial. Et après, on a droit de l'Union européenne. Donc on passe à un seul droit, et c'est suffisant. Alors on a du français. Alors ce n'est pas du français comme vous faites au lycée. On n'écrit pas de dissertation, on ne fait pas de commentaire de texte, tout ça, c'est trop long. C'est vraiment, en fait, c'est des ateliers pour vous perfectionner dans un truc que vous n'y arrivez pas. Par exemple, moi, je n'arrivais pas à argumenter à l'écrit. Et du coup, j'ai pris un atelier qui s'appelait argumenter à l'écrit. Voilà. Et après, ils évaluent là-dessus, ils n'évaluent pas surtout le français. Ne vous inquiétez pas, vous ne ferez plus beaucoup de dissertations. Technique d'expression, c'est savoir s'exprimer en public. Comme je disais tout à l'heure, on ne s'exprime pas pareil à un prof qu'à ses potes. Je pense déjà que le prof ne va pas trop aimer. Et c'est vraiment apprendre à dire les bons mots au bon moment. Éviter d'être maladroit, quoi. Comptabilité. Alors ça peut faire très très peur, comme ça. Moi, j'avais très très peur au début. Mais comptabilité, ça peut vous être utile, notamment pour gérer votre budget. Il vous apprend à gérer votre budget en première année. Et c'est hyper important pour les étudiants de savoir gérer son budget. Parce que voilà, arriver fin du mois, tout le monde connaît. C'est compliqué. Alors informatique, nouvelle technologie, c'est le cours un peu fun de la semaine. Alors informatique, c'est gérer les logiciels Photoshop, PowerPoint, Audacity. Nouvelle technologie, c'est un truc très drôle. Ça peut passer de l'overboard à l'aspirateur qui aspire tout seul, en passant par un petit robot. Et faire de l'overboard dans les couloirs de la fac. C'est très drôle. Voilà. Civilisation, ça dépend des pays que vous avez choisi d'étudier. Moi, je fais civilisation hispanophone et anglophone. Logique. Traduction et traductologie. Alors traductologie, c'est pas un cours obligatoire. Mais moi, je le conseille à tout le monde. Alors traduction, tout le monde sait ce que c'est, je pense. La traductologie, c'est pourquoi on met ce mot à tel endroit et pas à un autre. Pourquoi on met ce mot et pas à un autre. Géopolitique. Alors géopolitique, il faut être vachement calé sur ce qui se passe dans le monde. Sinon, vous allez très très vite être perdu. Il faut se documenter. Lire la presse tout le temps, tout le temps. Pas en papier, parce qu'au moins déjà, je trouve ça à casse-pieds. Mais la fac m'a à disposition une application magique qui vous permet de suivre l'actualité partout dans le monde. Donc ça, c'est cool. La communication, alors on fait de la communication pure et dure. Savoir vendre un produit, le vanter. Savoir faire une pub pour une marque, un produit, tout ça. On fait des projets en groupe. Par exemple, moi, je devais faire de la communication pour la marque Nike. Mais c'était un peu compliqué, mais vous allez apprendre. Et trois langues vivantes minimum. Alors, sachant, moi, je fais déjà anglais, espagnol. Vous avez une autre langue à choisir parmi celles-là. Voilà, il y a plein, 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 plein de langues. Elles ne sont pas toutes tenues parce que parfois, il n'y a aucun inscrit. Voilà. Alors, il y a allemand, anglais, arabe, breton, bulgare, chinois, danois, espagnol, fleu, c'est français, langue étrangère. Donc, si vous êtes français, vous n'allez pas avoir d'utiliser une langue étrangère, logique. Grec, indi, irlandais, italien, japonais, latin, morse. Morse, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Norvégien, portugais, polonais, russe. Et LSF, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pour la rentrée prochaine ou celle d'après. Ils ne savent pas encore quand ils vont l'instaurer, c'est langue des signes français. Et voilà, je l'ai mis entre parenthèses pour ne pas que vous vous fassiez des fausses idées. Parce que si ce n'est pas l'année prochaine, je n'ai pas envie que ça retombe sur moi. Alors, moi, je fais arabe. Et moi, je fais hindi et latin en plus. Parce qu'on a un laboratoire qui s'appelle le Calliope. Alors, dans ce laboratoire, on fait quoi ? Vous pouvez apprendre une langue à votre rythme sans forcément qu'il y ait des heures imposées. C'est un laboratoire où vous avez un casque, vous discutez avec un prof qui est un prof. Une personne qui est dans le pays que vous souhaitez étudier. Genre, moi, je discute souvent avec des Indiens. C'est fort sympathique. Vous pouvez discuter. Je sais qu'il y a des langues qu'il n'y a pas au Calliope, mais il y a des films, des débats, des profs qui sont là pour vous aider aussi. Donc, c'est plutôt cool pour ceux qui veulent aller en LEA. En tout cas, c'est vraiment un outil que tous les LEA utilisent. En LEA, pas trop parce qu'ils ne savent pas comment ça s'utilise. Mais en LEA, je sais qu'on l'utilise tous. Alors là, je vous ai mis un exemple. C'est l'emploi du temps que j'ai eu l'année dernière. Alors, c'est à base de... On fait entre 20 et 25 heures par semaine de cours. Vous voyez, c'est assez aéré. C'est bien. On peut souffler. À savoir qu'il y a des cours que... Ce n'est pas forcément aux mêmes heures. Parce que c'est des cours que j'ai choisis moi-même. Mais je vous explique ça après. Si vous avez des questions sur l'emploi du temps, j'y répondrai après si vous voulez. Alors, les labos, oui, si vous vous demandez ce que c'est. Alors, en gros, c'est 55 minutes par semaine, par langue. Avec des profs natifs. Moi, je sais que ma prof de labo, elle est natif du Pérou. Ma prof de labo d'espagnol. Et c'est plus de la discussion qu'un cours, en fait. Donc, c'est plus cool. Ça ne donne pas l'impression que c'est un cours. Donc, c'est mieux. Alors, du coup, à la fin, qu'on peut choisir ces matières. Moi, je dirais oui et non. Non, parce qu'il y a forcément un cursus imposé. Toutes les matières que je vous ai présentées tout à l'heure, qui paraissaient longues. Et oui, dans le sens où, en L1, vous avez cinq matières à choisir. Donc, c'est plutôt cool. Moi, j'avais choisi des débats en anglais. J'avais choisi la culture des peuples. Et je ne sais plus quoi. Voilà. Et vous avez le droit de choisir votre langue, évidemment. Dans la mesure du possible. Si vous êtes tout seul, il n'y aura pas de langue. Il ne va pas faire un cours que pour vous. Donc, je dirais oui et non. Parce qu'au fur et à mesure des années, vous choisirez de moins en moins. Moi, en L2, je n'ai choisi que deux matières. Après, ce que vous choisissez, ça peut être vraiment de tout. Je sais que moi, j'ai des filles dans ma promo qui ont choisi un cours de biologie. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, il faut aller jusqu'à la fac de science. Et ça, voilà. Pour ceux qui sont un peu feignants à aller jusqu'à la fac de science, c'est un peu long. Voilà. Alors, les voyages. Quand on va à la fac, on veut souvent voyager. On se dit souvent trop cool. Ça me permet de voyager. Mais, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, je vais d'abord vous parler des universités d'été. Parce que c'est le moins connu, je pense. Je pense que personne ne connaît les universités d'été. Alors, comme son nom m'indique, c'est une université ouverte l'été. Je ne vous apprends rien. Sauf que c'est dans un autre pays. Pour l'espace de trois semaines, vous apprenez comment ils vont à la fac dans d'autres pays. Ce qu'ils étudient. Mais en accéléré, vous n'étudierez pas tout le programme. Parce qu'en trois semaines, clairement, ce n'est pas possible. Moi, par exemple, je suis allée à Londres l'été dernier, pendant trois semaines, pour faire cette belle université d'été. Vous êtes avec vraiment des personnes de tout le pays. Moi, je sais que j'étais avec des Allemands, donc je ne comprenais rien. C'était cool. Mais c'est vraiment bien. Après, si vous êtes férus de cours, parce que souvent, l'été, vous êtes là pour vous reposer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à l'université d'été. Mais je pense que c'est une expérience à faire une fois dans vos années fac. Donc, Erasmus, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Enfin, tout le monde a entendu parler d'Erasmus un peu. Alors, Erasmus, c'est que vous faites votre fac, mais à l'étranger. Et les pays changent en fonction des fac. Je sais que nous, on a pas mal d'échanges avec le Canada, donc avec Vancouver et Québec, je crois. Après, on a beaucoup, 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 beaucoup de pays européens. Les plus prisés, généralement, c'est l'Espagne et l'Angleterre. Voilà. Je ne vous cache rien. Parce que c'est les pays les plus communs entre toutes les filières. Vous pouvez vraiment aller dans toutes les filières, n'importe quelle année, que ce soit en licence, en master, en doctorat. Je ne sais pas si vous pouvez y aller. Je ne sais pas encore. Mais c'est vraiment cool. Vous pouvez partir soit un semestre, soit deux semestres, soit trois. Trois maximum. Parce qu'à bout d'un moment, il faut que vous reveniez quand même. C'est mieux. Souvent, en L3, vous avez un stage à faire. Je vous en parle juste après. Souvent, en L3, ils partent en Erasmus, le premier semestre, dans le pays où ils veulent faire leur stage. Comme ça, le deuxième semestre, ils sont déjà dans le pays pour faire leur stage. Nickel, ils n'ont pas besoin de bouger. Du coup, le stage. Alors, stage obligatoire à l'étranger. Et pas à l'étranger dans une entreprise française. Voilà. Dans une entreprise qui parle une autre langue. Donc, généralement, c'est des entreprises anglaises. On ne se le cache pas, c'est plus facile de parler anglais. Parce que je connais quelqu'un, il a été en Chine, dans une entreprise où il parlait français. Il n'a pas eu son stage, donc il n'a pas eu sa licence. Top. Non, vraiment, stage à l'étranger, faites attention où est-ce que vous allez, quel budget vous avez. Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent avec rien du tout, arriver dans leur pays. Et ils se disent, ah, il faut peut-être que je mette de l'argent de côté, en fait. Sachant que pour Erasmus, les stages à l'étranger, les universités d'été, vous avez des aides de la fac. Alors, vous n'avez pas des aides automatiques, alors il faut demander. Parce que l'administration à la fac, c'est doucement. Il faut juste aller voir le doyen ou la personne qui s'occupe de ça. Alors, je ne sais pas c'est qui à la fac. Si, c'est le doyen. Et vous avez des bourses en fonction de vos revenus, des bourses de mobilité. Généralement, c'est assez élevé quand vous partez en Erasmus ou en stage à l'étranger, en fonction du pays. Par exemple, je sais qu'au Canada, parce que moi j'ai envie d'aller là-bas en stage, ils donnent 3000 euros pour y aller. Donc, c'est plutôt pas négligeable, mais je pense que ça va partir assez vite. Et il y a beaucoup d'autres façons de voyager. Il y a des échanges aussi, comme ici. Alors, je ne sais pas s'il faut toujours l'échange avec l'Inde. Mais il y a des échanges aussi qui sont organisés. Vous échangez votre place. Mais là, c'est vraiment un échange pur et dur. Vous échangez votre place avec quelqu'un d'autre qui vient en même temps que vous, dans votre famille. C'est compliqué, non ? Par exemple, j'ai envie d'aller en Espagne, admettons. Je vais en Espagne, dans la famille de quelqu'un, qui lui, vient en France, dans ma famille. On échange nos places, en fait. Voilà. Et c'est une expérience vraiment drôle, dans le sens où, moi, je l'ai fait et mes parents ne parlent pas un mot d'espagnol. Voilà. C'est très drôle. Mais ils s'adaptent, ils s'adaptent, ils sont gentils. Généralement, c'est qu'ils font des échanges. Les services utiles de la fac. Alors, ce n'est pas genre le rue et tout. Tout le monde connaît le rue. Voilà. Alors, par exemple, on a le SWAPS. Le SWAPS, c'est Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives. Alors, en gros, j'ai un petit livret, là. En gros, c'est le sport accessible à tous. Tous les sports accessibles à tous à la fac. Alors, les sports les plus prisés, c'est les sports nautiques, évidemment. Brest, sport nautique. Voilà, ça paraît logique. On a des trucs très drôles, comme le kitesurf, le paddle. Mais il y a aussi une salle de sport, vraiment une vraie salle de sport, une salle de muscu, en libre-service pour tous les étudiants. Donc, ça, c'est cool. Ça vous évite de payer un abonnement aux salles de sport. Donc, c'est vraiment bien. Elle est ouverte, comme les autres salles de sport classiques, elle est ouverte 7h30 à 22h, je crois, ou 23h. Ça dépend du jour. Et je ne vais pas tous vous le dire, parce que c'est vraiment très, très long, la liste des sports. Mais je pense que si vous avez envie de faire un sport, il est dedans. Il y a aussi beaucoup de handball, parce que Brest, c'est un peu une terre de handball. Voilà. Il y a l'équipe de France qui s'entraîne là-bas. Il y a aussi le service culturel. Alors, le service culturel, c'est la fac qui vous offre gratuitement ou à prix réduit des entrées dans des expositions, des musées, des rencontres avec des artistes, des peintres, des photographes, des chanteurs, des écrivains. Je sais qu'il y a un salon du livre tous les ans à Brest, où c'est 10 euros l'entrée. Pour les étudiants, c'est gratuit si vous dites que j'ai le service culturel, s'il vous plaît. Donc, c'est vachement cool pour sortir un peu, parce que sinon, on ne sortirait pas sans le service culturel. Et le musée de la marine est très intéressant. Il faut y aller. C'est important. Alors, le SUMPS, je l'ai écrit là, parce que je ne sais jamais ce que ça veut dire. C'est le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Alors, en gros, là-bas, vous avez gratuitement et gracieusement pour les étudiants toujours, pas pour les personnes extérieures, des médecins, des infirmiers, des psys, des nutritionnistes, des kinés, des sophrologues, et c'est tout, je crois, gratuitement. Donc, c'est vraiment cool, au lieu de payer 25 euros le médecin, voilà. Ils sont comme les médecins normaux. Ils vous prescrivent tous vos médicaments, tout ça. Sauf que la plupart, c'est des étudiants. Ils sont épaulés, vous n'en faites pas, ils ne vous donnent pas n'importe quoi. Ah, voilà, ça serait un peu bête. Mais c'est très, 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 très utile. Surtout en période d'hiver, là. Mais il faut réserver, enfin, il faut réserver, il faut appeler avant. Sinon, vous allez attendre très longtemps. Comme les médecins normaux, en fait, voilà. Alors, la carte étudiante et carte assaut campus. Alors, ce n'est pas la même chose. Je vais d'abord vous parler de la carte assaut campus. Alors, c'est une carte que vous prenez auprès des assauts. Puisque là, rien de très compliqué. Pas forcément votre assaut de filière, ça peut être une autre assaut. Vous voulez adhérer à l'assaut de psycho, vous avez le droit. Ah, voilà. Et elle vous permet d'avoir des réductions. Alors, ça, c'est plus des réductions, je ne dirais pas bien-être. Mais, par exemple, il y a des réductions à Domino's Pizza. Il y a des réductions au Burger King aussi. C'est très intéressant. Mais, il y a aussi pas mal de passe-droits. Par exemple, on fait un festival étudiant tous les ans qui coûte 4 euros. Bon, 4 euros, ce n'est pas non plus de la mort. Mais, c'est gratuit avec la carte assaut campus. Et du coup, voilà, je fais ma petite pub pour notre festival en même temps. Et la carte étudiante. Alors, la carte étudiante, c'est une petite carte. Je ne l'ai pas sur moi, je crois. Mais, c'est une carte où vous pouvez recharger dessus, mettre de l'argent avec Easley. Vous verrez ça quand vous vous inscrirez à la fac. Vous vous expliquez ça. Alors, c'est une application où vous pouvez mettre jusqu'à 1 000 euros, je crois, sur votre carte. Mais bon, voilà. On ne met pas 1 000 euros sur sa carte. Avec ça, vous pouvez payer le Rue, donc le restaurant universitaire. Vous pouvez payer la cafette. Et maintenant, les vélos électriques qui seront mis en place pour la rentrée 2019. Donc, les vélos électriques, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de lettres qui ont des cours en fac de sciences ou en fac de droit. Et du coup, un vélo électrique, ça va plus vite. Voilà. Sachant que les vélos électriques, il y a des horaires pour les rendre. Et si vous les rendez trop tard, vous avez une pénalité. Vous pouvez aussi payer vos impressions à la BU. Alors, c'est 4 centimes la feuille, ça ne va pas vous ruiner. Mais c'est important parce que sinon, vous allez vous faire gronder par les documentalistes. Voilà. Sinon, ils ne sont pas très très contents. Et ça vous permet dans certaines salles, les salles de conférence par exemple, de rentrer tout simplement. Vous passez comme les agents secrets. Vous passez votre carte dans le lecteur de cartes et ça ouvre la porte. C'est magique. Donc voilà. Et maintenant, la Gorae. Alors, la Gorae, c'est une épicerie sociale et solidaire. En gros, c'est pour les étudiants qui n'arrivent pas trop à s'en sortir financièrement, qui sont en situation un peu précaire, que ce soit temporaire ou habituelle. Et en fait, par exemple, votre paquet d'un kilo de pâtes, il est à 20 centimes. Donc, c'est plutôt une bonne offre. En gros, ils récupèrent tous les invendus ou les trucs qui ne peuvent pas être vendus en supermarché. Par exemple, les fruits un peu pas beaux, il les récupère à la Gorae. Et à chaque fin de semaine, avec votre cartas au campus, vous pouvez aller chercher les invendus gratuitement. Ça, c'est bien. Moi, j'y vais tout le temps. Voilà, ça m'évite de faire plein de courses. Après, il n'y a pas non plus les gros produits avec des grosses marques. C'est des produits simples. Souvent, c'est des produits locaux aussi. Parce qu'on a un magasin qui est à côté de la fac et qui nous donne plein de trucs. Il nous donne plein de Nutella tout le temps. Du Nutella bio. C'est bien. Il faut aller chercher du Nutella. Et voilà. Donc, la Gorae, après, si vous allez visiter la fac, le 2 mars, on vous la présentera. Parce qu'elle n'était pas présentée les autres années. Mais en plus, on vous fera une dégustation de nos petits produits qu'il y a dans la Gorae. De nos petites crêpes et tout. Parce qu'on est en partenariat avec un magasin qui s'appelle La Ruche qui dit oui. En gros, ils font des produits locaux. Mais c'est des produits sucrés qu'ils font. C'est la Biocop, mais version sucrée. Ils font beaucoup de crêpes et de confitures et tout. Vous allez voir si vous venez, vous allez faire une dégustation. Ça va être cool. Il faut du cidre aussi, mais voilà, on va éviter de... Et la vie étudiante. Alors, à Brest, il faut savoir qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'infrastructures pour les étudiants. On a notamment la troisième plus grande bibliothèque de France, à Brest. Voilà. Alors, en fait, c'est pas la bibliothèque universitaire. C'est une bibliothèque qui s'appelle les Capucins. Et moi, je sais que je vais là-bas pour étudier, honnêtement. Voilà. En plus, vous prenez le téléphérique, c'est plutôt cool. C'est marrant, le téléphérique. En gros, c'est une grande, grande bibliothèque où c'est rangé par secteurs. Si vous voulez faire de l'arabe, il y a tout un secteur arabe. Si vous voulez faire de l'anglais, il y a tout un secteur où vous n'avez que des livres en anglais. Voilà. Il y a même des jeux de société, un toboggan et tout. Il y a, comme dans toutes les facs, des soirées étudiantes. Sans débordement, généralement, parce que nous, on met des dispositifs en place, des soirées responsables, éco-responsables même. En gros, tout débordement, on les vire. Voilà. Tout simplement. Et on a aussi mis en place un dispositif en gel shot. Je pense qu'on vous en parlera si vous venez visiter le 2 mars toujours. Pour éviter les débordements, souvent, des garçons ou même des filles. Ça arrive un peu trop relou en soirée. Voilà. Et soirée responsable, ça veut dire qu'on met les prix des softs plus bas que les prix des non-softs. jusque-là, ça paraît logique, mais il n'y a pas toutes les soirées qui font ça. Donc, voilà. À Brest, il faut savoir que c'est une ville où il fait bon étudier. Vraiment. Vous avez des réductions partout si vous êtes étudiant. Je sais que juste à côté de la fac, bon, lui, c'est parce qu'il est un peu intelligent. Il y a une brasserie, un bar, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Il appelle ça un bistronomie. Je ne sais pas. Voilà. Ou vous avez des réductions. Trop bien. Vous avez la bière de l'étudiant avec votre petite carte de fidélité. Au bout de 8 bières, vous en avez une gratuite. Voilà. Je sais qu'il y a des réductions absolument partout. Mais vraiment partout. Partout où vous rentrez, vous dites que vous êtes étudiant. Limite, ils vous offrent des trucs. Tu vois. Je sais que moi, je suis allée dans un magasin de vêtements. De vêtements. Tout va bien. J'ai montré ma carte étudiante et ils ont fait. Ah, tenez, on vous offre une écharpe. Voilà. Du coup, j'ai eu une écharpe gratuite. Donc, c'est plutôt cool. Bon, pas les grandes enseignes. Genre H&M, ne rêvez pas trop. Plus les petits magasins un peu locaux. Donc, c'est vraiment cool. En fait, je ne sais pas. Ils ont une obsession pour les étudiants. On est idolâtrés là-bas, je pense. Vraiment. Donc, partout, partout, partout. Tous les restos, ils font même des réductions au resto ciné. En gros, si vous faites resto ciné, vous ne payez que votre place de ciné. Et en plus, avec votre carte étudiante, vous avez des réductions au ciné. Donc, vous avez moyen d'avoir un truc pas trop mal, tu vois. Genre, moi, j'ai été à Délarté et du coup, j'ai payé 4,50 juste pour moi. C'est vraiment cool. Il faut bénéficier de ces offres parce que parfois, c'est cool. C'est vraiment trop bien. Voilà. Et j'en ai portes ouvertes le 2 mars. Voilà. De 8h30 à 18h. 8h30 parce que, voilà, il y en a qui habitent sur Brest, mais 18h parce que d'ici, on est à 2h15 à peu près. Du coup, c'est pour que vous puissiez venir quand même. On peut même être ouvert jusqu'à 18h30 s'il reste des gens. Voilà. Parce qu'on est trop gentil. Et voilà, si vous avez des questions et que vous avez peur de les poser devant tout le monde, je suis là. Je reste... Je traînerai dans le lycée jusqu'à 13h15. Donc, si vous ne voulez vraiment pas poser devant tout le monde, je serai là. Sinon, si vous avez des questions maintenant, je peux y répondre. Si vous voulez. Ah, ils ont peur. Je ne vais pas vous manger. Vous avez le droit. Je peux répondre à plein de questions. Il y a des petits livrets magiques aussi. Alors, il y a des livrets sur les matières que vous pouvez choisir, sur les matières qui vous sont obligatoires à la fac et le petit livret de l'étudiant. C'est le guide pratique, le guide magique qui vous aide à avoir une belle vie d'étudiant. Voilà. Merci.